L'origine du film c'est une histoire qui m'est arrivée en 2011 c'était ma première fois en Corée du Sud j'allais y présenter un film et en fait une de mes meilleures amies qui s'appelle Laure Badufle qui en fait a inspiré Freddy donc elle est née en Corée adoptée à l'âge de un an par une famille française elle m'a accompagné et pendant ce voyage là alors qu'elle n'avait vraiment pas du tout prévu de le faire elle a finalement envoyé des textos à son père biologique coréen qu'elle avait précédemment rencontré lors d'un précédent voyage en Corée et il m'a demandé si je voulais venir avec elle et donc je me suis retrouvé embarqué dans cette aventure où un peu comme dans le film on est parti en bus une heure et demie on s'est retourné dans une petite ville post industrielle un peu dépressive balnéaire coréenne et je suis retrouvé témoin de cette scène où elle était face attablé à son père biologique coréen à sa grand mère biologique coréenne on avait amené avec nous une jeune fille coréenne francophone pour nous aider à faire la traduction puisque mon ami ne parle pas coréen et sa famille à l'évidence ne parle pas français et en fait c'était fort de cette de l'observation de cette rencontre qui était si différente de ce que j'aurais pu imaginer d'un tel moment que j'ai eu pas l'idée du film en tout cas juste la mémoire très forte et très prégnante de ce moment là qui m'a accompagné donc c'est 2011 et 2017 quand j'essayais de trouver une nouvelle idée de film j'ai repensé à ça j'en ai parlé à cette amie en lui disant mais tu sais j'ai toujours pensé à cette scène et à l'idée peut-être de faire un film autour de cette scène elle m'a dit oui et c'est à ce moment là que le film est né comme elle a dit des vies en fait la réalité est que on se rend compte aussi qu'il ya des trajectoires en fait qui se qui se rencontrent évidemment c'est des histoires individuelles parce que enfin c'est des individus à part entière mais mais c'est ça devient vraiment une histoire collective et on se rend vraiment très vite compte que c'est pas si joyeux et si libérateur en fait que ça de rencontrer ces parents biologiques et c'est pas parce qu'on rencontre c'est de nos parents biologiques on trouve forcément des réponses à nos questions l'immigration coréenne est récente ce qui faisait que c'était pas si facile pour moi de trouver des comédiens j'en ai trouvé quelques-unes mais ça l'a pas complètement fait la chance a fait qu'un soir j'ai rencontré une personne qui se trouve être un artiste coréen adopté on a parlé beaucoup de l'adoption de son expérience je vais parler du personnage et à la fin de cette longue discussion il me dit il faut que tu rencontres par jimin c'est donc ils étaient des amis proches et il me dit tout ce que tu me dis du personnage de freddy ça me fait penser à jimin elle n'est pas adoptée elle n'est pas actrice mais je sais pas il faut que tu la rencontres donc évidemment j'étais intrigué on s'est rencontré autour d'un café à paris quelques mois plus tard au fur et à mesure que je posais des questions à jimin sur sa vie qu'elle me racontait son parcours j'avais le sentiment qu'elle avait déjà une multiplicité de vie à l'intérieur même d'une même vie ce qui est exactement le personnage de freddy qui passe son temps à se métamorphoser et à changer presque de personnalité comme on change de costume pour moi freddy c'est une combattante en fait mais combattante dans le sens où elle tombe et se relève mais comme tout le monde j'imagine dans la vie parfois on tombe mais elle se relève toujours et elle est toujours à la recherche de réponses à des questions et des réponses peut-être qu'elle aura qu'elle aura jamais mais mais en tout cas c'est quelqu'un qui essaye tout le temps elle a l'âme d'une combattante ouais et du coup c'est comme ça vraiment que je voulais l'interpréter et cette image que je voulais donner d'elle oui j'ai ma famille et mes amis il doit comprendre que je suis française tu es aussi un peu coréenne j'ai appris